Gernot, quand on est à la pêche, il y a une affaire qu'on ne veut pas, c'est malpé. Cette semaine, on va se parler d'un petit produit, puis on va faire un petit test live sur le Dr. Bateau, qui est en fait un scellant, c'est un répare un peu à tout. C'est ça. En quoi ça consiste, le Dr. Bateau? Dans le fond, c'est une pâte qui va être malléable, qui durce avec le temps, qu'on va venir appliquer, par exemple, si on a un trou dans notre chaloupe ou dans une piscine ou des Wethers, on est capable de venir l'appliquer pour venir vraiment boucher le trou, puis qu'on puisse continuer notre pêche. Ça, ce produit-là, ça s'applique sur quel genre de matériel? Tu m'as parlé de bateau, mais... Oui, ça va s'appliquer sur n'importe quel matériel, dans le fond, comme une chaloupe en aluminium, autant qu'en fibre de verre, en plastique. OK. Donc, c'est vraiment pour tout ce qui est, tous les matériels vraiment qu'on peut avoir sur un bateau. OK, OK. Puis, est-ce qu'il y a une température à laquelle qu'il faut l'appliquer? Je veux dire, est-ce que c'est capricieux? Non, du tout, ça va marcher de moins 40 à plus 90 degrés, selon leur test. OK, OK. Fait que ça, on applique ça dans le trou, ça va durcir, puis ça rétrécit-tu, ça va-tu? Non, du tout, c'est ça l'avantage. Donc, on n'a pas besoin d'étendre plus que la grosseur du trou, là, ça ne va pas rapetisser en séchant, ça va juste garder vraiment sa forme. Donc, on applique vraiment la grosseur du trou et c'est tout. OK, OK, OK. Parfait. Donc, regarde-tu si ça marche vraiment? Je suis un peu sceptique, moi, là-dessus. Oui, on va regarder ça. Fait qu'on emportait un contenant, ici, un contenant de plastique et, en fait, d'un contenant de la vitre, qu'on va faire un trou dedans, puis on va essayer de le boucher. C'est ça. Fait que je te laisse faire, Jeanneau? Parfait. T'as l'air à être convaincu du produit, fait que, ouais, je te laisse faire le trou. Là, on a un trou dans notre bateau, et ça, on le met tout, ça coule. Ouais. Fait que je te laisse l'appliquer, c'est ce qu'on doit boucher que tu me dis, je vais le voir. Il y a une appliquée sur le douère, on va l'appliquer directement dessus le trou. Ça bouche automatique, comme on peut le voir, là, il n'y a aucun... C'est le crime, ça ne coule plus par tout. Ouais, ça ne coule plus par tout. OK. Là, on laisserait ça sécher, puis ça serait réparé. Crime, c'est vraiment génial, honnêtement. Je pense que la démonstration vaut la peine, puis c'est révélateur de la qualité du produit. C'est assez consistant pour, dans le fond, empêcher l'eau de continuer à couler. C'est ça. Puis là, ça va durcir, puis c'est vraiment là que le produit va prendre sa force. C'est ça, exactement. Fait qu'il va être résistant au choc, à l'eau, comme on peut le voir, mais... Ouais. Vraiment, toutes les conditions qu'on peut avoir, là, vraiment, en faisant du bateau. Il y a un merveilleux. Puis là, tu l'as appliqué par en dehors, j'imagine qu'on aurait pu le mettre aussi par en dedans. C'est ce que le produit dit. Ben regarde, je pense que ça vaut la peine. Moi, je vais m'entraîner, en tout cas, en aptitude, dans mon coffre de pêche, c'est ça. Je veux que ça va être pratique. Puis aussi, c'est non toxique. Fait que même si une personne, par exemple, qui dirait que ça pourrait être dommageable, ben, c'est non toxique. Donc, ça va être bon aussi pour la flore, la fond. Merveilleux. Fait qu'on invite les gens à venir voir ce produit-là qui est, selon moi, génial dans nos magasins. Que ce soit Saint-Georges-de-Beauce, Sainte-Marie-Lévis, Lac-Mégantic, peut-être faire un mètre, ou l'Oriestation. Merci beaucoup, Jeannot, pour la démonstration. C'est révélateur. Sous-titrage ST' 501